Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Le non-cumul des mandats adoptés par le Parlement après un long parcours législatif. L'Assemblée nationale a eu le dernier mot. Le non-cumul pourrait s'appliquer en 2017 pour les parlementaires concernés. Révolution dans la vie politique, le Parti socialiste salue une grande victoire de la démocratie. On en parle avec nos invités, les universités Rennes-Levade et Laurent Bouvet. Adoption en Conseil des ministres du projet de réforme de la formation professionnelle, pièce maîtresse du gouvernement dans son dispositif de lutte contre le chômage. Le texte sera débattu au Sénat à partir du 18 février. Et puis l'invité du 24h Sénat, Jean-Marie Boquel, sénateur UDUC du Haut-Rhin, il nous racontera sa trajectoire plurielle qu'il raconte dans un livre, lui qui fut ministre sous François Mitterrand et Nicolas Sarkozy. Alors bonsoir à tous, c'était cet après-midi. Après un ultime vote des députés, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi, interdisant à partir de 2017 le cumul d'un mandat parlementaire et d'une fonction exécutive locale comme celle de maire. Le texte a été adopté par 313 voix pour, nettement au-dessus de la majorité absolue nécessaire pour passer outre l'opposition du Sénat. Un vote salué par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. On l'écoute. Contre 225. Député maire, je mesure le changement, je mesure parfois l'hésitation, parfois la crainte, mais vous avez fait preuve d'audace, vous avez eu raison, parce que c'est une chance pour la parité, c'est une chance pour la diversité, c'est pour une chance pour la montée aux responsabilités de générations nouvelles, c'est une chance pour la, en quelque sorte, la transformation de ceux qui vont demain et après-demain et réexercer les responsabilités politiques à tous les niveaux, au niveau local comme au plan national, et c'est une chance aussi pour renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement. Mais pour en arriver à ce vote, la bataille aura été longue pour le gouvernement, qui a dû faire face à l'hostilité des sénateurs, y compris de gauche, retour sur un combat qui était loin d'être gagné il y a un an avec Cécile Cixoux. François Hollande doit souffler, après un parcours parlementaire de 7 mois, sa promesse de campagne sur le non-cumul des mandats est enfin adoptée. Je ferai voter, dès le début du prochain quinquennat, la fin du cumul d'un mandat parlementaire avec une fonction d'exécutif local. Rarement un texte n'avait connu un tel bras de fer entre les deux chambres. En première lecture, l'Assemblée nationale docile vote le texte au Sénat. Pendant ce temps-là, la fronde s'organise. Elle transcende les clivages politiques et divise jusque dans les rangs de la majorité. Moi, ma conviction, pour l'intérêt de la qualité de la loi, du législateur, c'est qu'il est important que les sénateurs puissent conserver un mandat exécutif local. Des figures socialistes aux côtés de l'UMP et des centristes, mais aussi des radicaux vent debout. Dans l'hémicycle, les interventions sont parfois musclées. Le texte en discussion est une imposture, oui. Il est destiné, oui, à remplir les deux assemblées de militants professionnels de la politique. Emmanuel Valls prévient l'Assemblée nationale aura de toute manière le dernier mot. Vous devez accompagner ce texte. Quel que soit le vote qui sera le vote, ce texte sera adopté. Finalement, la Haute Assemblée vote une version où les sénateurs se donnent le droit de cumuler. L'image du Sénat en prend un coup. En seconde lecture, le texte connaît le même sort. Voté par les députés dans sa version initiale, les sénateurs, eux, campent sur leur position et s'excluent de nouveau du dispositif. Définitivement votée aujourd'hui par les députés, la loi devra passer le cap du Conseil constitutionnel et survivre à l'épreuve d'une éventuelle alternance en 2017. La droite a d'ores et déjà annoncé qu'en cas de victoire, elle l'abrogerait. Avec l'adoption du non-cumul, c'est pourtant une petite révolution de la vie politique qui va s'opérer. Les pratiques parlementaires vont s'en trouver profondément modifiées. Quentin Calmy. La réforme passée, l'heure des bilans a commencé. Et pour certains sénateurs, il s'agit bien d'un changement de culture politique. La société attend cela. Et inévitablement, le non-cumul des mandats va favoriser le renouvellement, je dirais, politique de toute une génération. L'association des petites villes de France défend les intérêts des communes de moins de 20 000 habitants. Et celles qui pourraient perdre au change, ce sont peut-être bien ces petites municipalités. On peut penser qu'elles n'en sortiront pas gagnantes parce qu'un élu, président de région, président du conseil général, leur maire de grande ville, pour avoir des contacts sur Païry avec l'administration gouvernementale, n'a pas tellement besoin d'être parlementaire. Mais l'ancrage local reste une priorité pour nombre d'élus. Selon le vice-président du Sénat, ils ont déjà anticipé la réforme. Le fait qu'il n'y ait plus le cumul de responsabilités, ça donnera plus de temps aux uns et aux autres pour faire leur travail. Il n'empêche que les parlementaires pourront quand même avoir un mandat local, pourront quand même être conseillers généraux, conseillers régional, élus dans une commune. Et ça leur permettra quand même d'avoir un ancrage local indispensable, surtout lorsqu'on est au Sénat. La réforme adoptée définitivement aujourd'hui rentre en vigueur en 2017 et elle s'appliquera à tous les élus. Au Sénat, les opposants à ce texte ne désarment pas et attendent la décision du Conseil constitutionnel, dont la saisine est déjà engagée. Écoutez Philippe Bas, sénateur UMP de la Manche. C'est un texte bâclé et dogmatique. Il n'est bon ni pour les 36 000 communes de France, ni pour le Parlement. Il n'est pas bon pour les 36 000 communes de France, qui font pour beaucoup d'entre elles moins de 200 ou 500 habitants, parce qu'elles seront privées de l'expérience de leurs parlementaires. Il n'est pas bon non plus pour le Parlement, parce que les parlementaires n'auront plus la possibilité d'être nourris par les réalités de la gestion de collectivité territoriale. C'est un texte excessif et c'est un texte qui déséquilibre profondément notre démocratie en mettant davantage les parlementaires dans la main des partis politiques. Michael Zames, notre journaliste, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Michael. Alors on vient le voir, c'est un vote, mais un vote sans enthousiasme. Est-ce que vous l'entendez le ouf de soulagement du gouvernement ? En tout cas, ça doit faire du bruit. C'est voté, ça y est, c'est fait. On en parle plus, c'est le moins que l'on puisse dire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça ne s'est pas fait du tout dans la joie. Les Grèces, rappelez-vous, il y a six mois, la gauche n'avait absolument pas la majorité sur ce texte. On peut même dire que François Hollande revient de loin avec sa proposition numéro 48. Alors à droite, on savait qu'ils étaient contre. À gauche, on a beaucoup entendu les sénateurs, les députés un petit peu moins, parce que peut-être un petit peu plus muselés par le gouvernement. Il a même fallu aller les chercher à la pince à escargot. C'est les termes que m'a employé un député de la majorité du cas par cas. Mais vous savez, François Hollande, Manuel Valls, qui a défendu le texte dans les mille cycles, eh bien, ils sont loin d'être des convertis. On peut même dire que ce n'est pas vraiment leur tasse de thé. Il aura fallu des sondages et surtout, une pression, une très très forte pression, de Martine Aubry, à l'époque première secrétaire du Parti Socialiste. Non, François Hollande n'était pas un adepte du cumul des mandats, du non-cumul. Alors, est-ce qu'à droite, on jure qu'on abrogera cette loi, s'il revient au pouvoir, ça c'est possible ? C'est oui, mais c'est beaucoup plus compliqué que cela n'y paraît. Là aussi, un petit rappel des faits. En 2007, Nicolas Sarkozy demande à son Premier ministre François Fillon de travailler sur le dossier. Le comité Baladur fait des propositions supprimées. Tout cumule des mandats, mais face évidemment à la grogne des élus, le gouvernement recule. Jean-François Copé, ce matin, ne parle pas d'abrogation. Il dit tout simplement qu'il faudra moins de parlementaires. Et oui, les sénateurs et députés pourront cumuler leurs fonctions locales et un mandat exécutif uniquement dans des villes moyennes. Évidemment, pas de détails, on n'en saura pas plus pour l'instant. Alors, pour aujourd'hui, le chapitre est clos. D'ailleurs, François Hollande, hier, devant les parlementaires, a peut-être mis fin à toute discussion. Cette loi, a-t-il dit, est irréversible. Il paraît que dans la salle, les parlementaires ont applaudi très, très légèrement. Merci beaucoup, Mickaël. Et on reparle de ce vote, du non-cumul des mandats et de ses conséquences sur la vie parlementaire avec nos invités à la fin de ce journal. Et dans ce contexte, le Sénat examinera ce soir une proposition de loi afin de faciliter l'exercice du mandat local. On le sait aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de trouver des candidats pour gérer les municipalités des zones rurales. Comme nous l'explique Jean-Pierre Sueur, le président socialiste de la commission des lois du Sénat, au micro de Maxime Thullier. Aujourd'hui, c'est plus difficile d'exercer des fonctions électives lorsque, par exemple, on est salarié du privé, que lorsqu'on est fonctionnaire ou lorsqu'on est retraité. Et il ne faudrait pas que dans les conseils municipaux, ça existe dans certaines communes, il y ait une majorité de retraités parce que nous avons bien sûr besoin des retraités dans un conseil municipal. Mais nous avons aussi besoin de jeunes de 20 ans à 30 ans ou 35 ans. Un nouveau projet de loi sur la décentralisation sera présenté en Conseil des ministres. Entre le 2 et le 15 avril, annonce d'Alain Vidalis, le ministre en charge des relations avec le Parlement, qui table sur une première lecture du texte à l'Assemblée nationale et au Sénat avant le 15 juillet pour une adoption définitive avant la fin de l'année. 24h Sénat, tout de suite, l'invité. Et notre invité ce soir, Jean-Marie Bockel, bonsoir. Vous êtes sénateur UDI-UC du Haut-Rhin et vous avez été ministre de la gauche et de la droite et vous témoignez aujourd'hui de votre expérience dans un livre, Trajectoire plurielle. Pourquoi avez-vous eu envie d'écrire ? Est-ce que vous avez ressenti le besoin de justifier ce parcours singulier qui a pu être vécu comme une trahison par certains ? En tout cas, de l'expliquer. En tout cas, de montrer la cohérence de ma démarche. Depuis qu'au Parti Socialiste, il y a une vingtaine d'années, j'étais sur la même ligne sociale libérale que François Hollande. Et ensuite, évidemment, l'ouverture à un moment où Nicolas Sarkozy voulait faire bouger les lignes. Et donc, une démarche somme toute cohérente. Et d'ailleurs, je vous raconte une petite histoire. À la veille de mon entrée au gouvernement de Sarkozy, j'appelle par correction François Hollande, qui était premier secrétaire. Et je lui dis, voilà, demain je serai peut-être au gouvernement. Et il me dit, Jean-Marie, tu as tort, mais je reconnais que tu ne nous as pas manqué. Tu es parti après la bataille. Moi, je n'ai jamais trahi. Mais, effectivement, j'ai marqué une rupture dans ma vie politique, mais une continuité dans ma démarche, qui aujourd'hui est l'actualité d'ailleurs, à nouveau. Tout à fait. Alors justement, vous n'avez jamais eu le sentiment de trahir votre camp. Vous ne considérez pas comme un ministre d'ouverture. Pourtant, vous n'êtes pas tendre avec les autres. Vous parlez par exemple de Fadel Amara. Vous dites qu'elle a fait des allers-retours pathétiques. Il y a également Ségolène Royal, devenue Petzek. Bernard Kouchner, égocentrique, jaloux. Est-ce que vous réglez également des comptes avec ce livre ? Ce n'est pas le mot que j'emploierais. C'est-à-dire que je raconte ce que j'ai vécu. Toutes les personnes que vous citez et d'autres, je décris leur qualité. Des bons moments également. Ça commence souvent bien. Ou de bonnes choses. Ça commence souvent bien. Et ensuite, je parle peut-être aussi des moments durs que j'ai pu vivre. Parce que j'ai besoin de l'exprimer, mais pas dans l'esprit de régler des comptes. Je reste, somme toute, assez équilibré, mais en même temps, ça donne de la chair à mon propos. Et ça lui donne aussi un caractère parfois de témoignage du cœur de l'action. Depuis l'apparution de ce livre, vous les avez eus au téléphone, les personnes qui sont épinglées, vos anciens collègues ? Vous savez, j'ai rencontré par exemple au sein de l'UDI Hervé Morin, qui a été mon ministre à la Défense. Et donc je dis combien ça s'est bien passé entre nous, climat de loyauté, il m'a laissé travailler. Je porte une ou deux critiques, je dis qu'il n'était pas très chaleureux, je lui raconte ça en lui donnant le livre, et nous éclatons de rire tous les deux. Donc je crois que les gens qui ont un peu le sens de l'humour savent faire la part de choses. D'accord. Alors vous l'avez expliqué, vous avez pris ce tournant, vous aussi, social-libéral. Est-ce que vous applaudissez en ce moment, quand le tournant que semble prendre François Hollande, avec notamment par exemple le pacte de responsabilité ? Vous l'avez dit, que semble prendre. On ne peut pas, et c'est la position d'ailleurs de Borloo, du centre, être contre des bonnes mesures qui vont dans le sens de ce que nous avons toujours dit, c'est-à-dire l'équilibre entre un État plus moderne, un meilleur soutien à l'économie pour que nous puissions nous développer, retrouver la croissance, et de l'autre côté, ne laisser personne au bord du chemin. Mais, ensuite, il y a le passage à l'acte. Parce que François Hollande, tout de même, il ne pratique pas une règle, il n'a pas pratiqué une règle qui est pour moi très importante, avant d'aller au pouvoir. On dit ce qu'on va faire, et ensuite, on essaye de le faire. Là, au fond, il nous donne le sentiment, par ses déclarations de la semaine dernière, que pendant un an et demi, il ne nous a pas dit la vérité sur la situation de la France. Il n'a pas tenu ses engagements. Donc, la confiance n'est pas au rendez-vous. Alors, maintenant, il y a ce pacte de responsabilité. Nous allons être extrêmement vigilants. Parce qu'encore cette année, rien que dans l'exécution du budget, je parle des promesses de l'année 2013, Aucun des engagements n'ont été respectés. Vous disiez ? Non, toutes ces annonces de François Hollande, ça ne vous donne pas envie de refaire le chemin inverse. Non, si vous voulez, nous sommes, je suis, nous sommes, clairement, dans l'opposition, nous resterons dans l'opposition, mais nous sommes, et je suis, dans une opposition constructive. J'ai voté la loi de programmation militaire parce que je pensais que c'était bien de soutenir non seulement le ministre, mais notre pays, notre armée, à un moment où se joue également l'influence de la France et notre sécurité. Mais je considère qu'aujourd'hui, au niveau de ce qu'il faut faire dans notre pays, le compte n'y est pas. Donc nous aurons une attitude vigilante, pragmatique, constructif, mais sévère chaque fois que les promesses seront trahies ou qu'il y aura tentative d'enfumage. Et là, suivons de près les discussions, les négociations. Faisons attention également à cette notion de contrepartie, parce que ce qui compte, c'est la confiance. Mais nous ne sommes pas dans une opposition systématique, parce que, naturellement, il y va de l'intérêt de notre pays. Et au fond, mon livre raconte aussi un peu ce chevinement. Vous savez, François Hollande, à l'époque, quand il était social libéral, il y a 20 ans, il était sincère. Ensuite, il a été premier secrétaire du parti. Et là, il est rentré dans un moule où il n'a pas fait le choix qu'ont fait les autres social-démocraties en Europe d'une ligne moderne, adaptée au temps d'aujourd'hui. Va-t-il le faire aujourd'hui ? Je n'en suis pas sûr. Merci beaucoup, Jean-Marie Bockel, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, Trajectoire plurielle, aux éditions Alpharez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À deux mois du premier tour des municipales, Avignon basculerait à gauche, selon notre sondage IFOP fiducial, en partenariat avec Paris Match et Sud Radio. La liste menée par la socialiste Cécile L, soutenue par Europe Écologie Les Verts, est en effet en bonne place pour l'emporter, à la faveur d'une triangulaire, dans le cas où le Front National se maintient en second tour. La liste de Cécile L est créditée de 44% en second tour, suivie de la liste UMP-UDI, conduite par Bernard Chosgros avec 32%. C'est une pièce majeure dans le dispositif mis en place par le gouvernement pour inverser la courbe du chômage. La réforme de la formation professionnelle a été adoptée ce matin en Conseil des ministres. Le Sénat auditionnait aujourd'hui les syndicats concernés, avant d'entendre demain le patronat sur cette question. Jérôme Rabier. Le DIF, c'est fini, place au CPF pour compte personnel de formation. Un nouveau dispositif issu de l'accord syndicat patronat signé en décembre dernier, présenté en Conseil des ministres ce matin. Ce texte est une grande avancée pour le rapporteur du projet de loi au Sénat. Désormais, tout actif dans notre pays disposera d'un compte personnel de formation qui est attaché non pas à son statut de salarié ou de demandeur d'emploi, mais qui est attaché à sa personne et dont il pourra bénéficier tout au long de sa vie professionnelle. Un droit qui permettra de se former tout au long de sa carrière, y compris pendant les périodes de chômage, et davantage axé sur des compétences concrètes à acquérir. Un compromis obtenu est salué par la CFDT. Il vise à faire en sorte que la formation professionnelle soit le moyen d'améliorer la compétence des salariés pour au total rendre un meilleur service aux salariés et aux entreprises et aider le pays à répondre aux enjeux de compétitivité, de progrès social. Non signataire de l'accord, la CGT dénonce, elle, un nouveau cadeau aux entreprises. Très clairement, le compte n'est pas en termes de financement puisqu'il y a une diminution des cotisations patronales sur la formation d'environ 30% par rapport à l'heure actuelle. Donc c'est pas rien. Alors même qu'on a besoin justement de consacrer plus d'argent à la formation aujourd'hui. Les parlementaires aménageront à la marge le texte en février sans dénaturer l'accord trouvé par les partenaires sociaux. S'il est voté, ce nouveau droit entrera en application dès l'année prochaine. Le Sénat n'a pas adopté la proposition de loi défendue par les communistes préconisant un moratoire sur les fermetures d'hôpitaux publics. Pourtant, selon les sénateurs communistes, l'hôpital est malmené, voire attaqué. Écoutez ce qu'en dit Laurence Cohen, sénatrice de Paris, interrogée par Pauline Damme. Les grands objectifs de cette proposition de loi, c'est aussi un cri d'alarme pour dire écoutez, arrêtez de casser ce secteur public hospitalier. On voit que ça n'est pas efficace. On voit que petit à petit se développent des déserts médicaux. On voit donc que les inégalités en matière de santé s'accroissent. Et bien donc, avec ce moratoire, ayons le courage, l'audace de dire on fait un arrêt sur cette politique-là, on l'évalue et on voit quelles sont les propositions alternatives que l'on peut porter. Et les sénateurs communistes s'attaquent une nouvelle fois aux sociétés autoroutières privées. Ils ont déposé un texte actuellement examiné dans l'hémicycle du Sénat pour renationaliser les autoroutes et faire baisser les tarifs pour les usagers. Sandra Cerquera. Des tarifs qui grimpent plus vite que l'inflation. Le prix des péages explose depuis la privatisation des autoroutes en 2006. Faut-il renationaliser ? C'est ce que souhaite le groupe communiste au Sénat. Nous l'observons, la Cour des comptes également. D'ailleurs, il y a une opacité sur la question des tarifs. Bien que l'État ait souvent expliqué qu'il était là pour contrôler, en fait, il ne contrôle pas grand-chose. La nationalisation, aujourd'hui, permettrait de récupérer un milliard, un milliard et demi de bénéfices. Un bénéfice qui pourrait financer les infrastructures ferroviaires. Des contrats de concession sont encadrés par l'État, mais les sénateurs communistes dénoncent leurs mauvaises négociations au seul profit des sociétés autoroutières. Les trois principales, dont Vinci Autoroute, touchent près de 7 milliards d'euros de péage chaque année. L'Association des sociétés françaises d'autoroutes a refusé de réagir à la demande de nationalisation. Les sociétés privées, pour l'instant, remboursent très honorablement leurs actionnaires. Et je pense que dès qu'on parle de nationalisation, c'est quelque chose qui, elles, les effrèrent. Parce que pour l'instant, c'est une rente financière extraordinaire. La proposition de loi a peu de chances d'être votée au Sénat. Nombreux sont ceux qui estiment que les sociétés d'autoroutes doivent rester privés, qu'un État déficitaire ne peut dépenser près de 100 000 euros d'entretien par kilomètre d'autoroute chaque année. 24h Sénat, tout de suite, le débat. Et on ouvre le débat sur les conséquences de l'adoption par le Parlement après un ultime vote de l'Assemblée nationale du non-cumul des mandats avec nos invités. Ce soir, Anne Levade, bonsoir. Vous êtes professeure de droit constitutionnel à l'Université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne. Également sur ce plateau, Laurent Bouvet, bonsoir. Vous êtes professeure à l'Université de Versailles, Saint-Quentin, en Yvelines. Anne Levade, c'est la fin d'un long processus législatif. Est-ce que le gouvernement peut souffler un ouf de soulagement ou y a-t-il des risques de censure par le Conseil constitutionnel ? Alors, je dirais d'abord sur le processus, c'est la fin d'un long processus pour le gouvernement, long processus législatif, long serpent de mer aussi, parce qu'on y reviendra sans doute, mais Dieu sait que c'est un sujet dont on parle depuis très longtemps. Les sénateurs vont évidemment essayer de faire jouer la particularité du Sénat. Ce qui est vrai, c'est que le texte a été conçu d'emblée comme un texte commun. Les arguments qu'invoquaient les sénateurs pour dire qu'il y avait une spécificité sénatoriale constitutionnelle, puisqu'effectivement le Sénat représente les collectivités, sont effectivement des arguments qui auraient été recevables. Je ne suis pas certaine, dès lors que le texte était un texte commun d'emblée, et malgré les tentatives des sénateurs d'avoir intégré des amendements pour en faire un texte spécifique au Sénat, que ça aboutisse à une censure par le Conseil constitutionnel. Laurent Bouvet, vous alertiez il y a un an avec d'autres universitaires, le président de la République, François Hollande, sur les méfaits qu'aurait l'interdiction du cumul des mandats pour les parlementaires. Est-ce que vous maintenez aujourd'hui cette position, maintenant que le texte est voté ? Oui, sur ce texte particulier, et non sur la question en général du cumul des mandats, car avec les collègues que vous citiez, nous avions adopté une position spécifique sur un texte, et non par exemple sur la question du cumul dans le temps, qui nous paraissait être plutôt une bonne idée de limiter les mandats dans le temps, peut-être à deux ou trois mandats selon la périodisation. Non, ce texte présente plusieurs défauts, un qui vient d'être rappelé. Un est plus politique, général, c'est haro sur les cumulards. On désigne la vindicte populaire, on désigne à l'opinion des parlementaires, qui sont déjà, regardez encore l'enquête récente, faite par Ipsos pour Le Monde, et la fondation Jean Jaurès sur la défiance vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis de la politique en général, vis-à-vis des élus, des représentants. On a déjà des parlementaires qui n'ont pas une très bonne image. Peut-être que justement, s'ils renoncent à certains de leurs mandats, ça va leur donner confiance, justement, à ces élus. La question, c'est l'adéquation du moyen à la fin. C'est-à-dire, est-ce qu'avec cette réforme, on va transformer la vie politique ? On va opérer cette révolution dont j'ai entendu parler dans les communautés de victoire d'aujourd'hui, juste au moment du vote de la loi. Il me semble que c'est un peu abusif. C'est-à-dire que, si un parlementaire ne travaille pas assez, aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'il cumule avec un mandat d'exécutif local ? Il me semble qu'il y a d'autres éléments, et notamment sur le rôle du Parlement lui-même dans nos institutions. Ce qu'il faut, c'est revaloriser ce rôle, c'est remettre les parlementaires au centre du processus législatif, au centre du processus politique, du débat politique dans ce pays. On est sur quelque chose de tout à fait différent. Donc, il me semble que cette loi est à la fois plutôt mal faite et sous-dimensionnée par rapport à l'objectif poursuivi. Anne Leval, vous n'y croyez pas, vous non plus, à cette avancée démocratique, à cette rénovation de la vie publique que pourrait permettre le non-cumule des mandats ? Alors, moi, non, je n'y crois pas véritablement, parce que, d'abord, je suis toujours assez méfiante sur les arguments qui ont été invoqués au soutien de cette réforme et du débat depuis très longtemps. En règle générale, on invoque d'abord l'exemple étranger, en disant, regardez à l'étranger... Oui, c'est une exception française, le cumul des mandats. Puisqu'on avait avancé au moment de la réforme sur le quinquennat, il a fallu du temps pour en mesurer les effets réels et je ne suis pas sûre, aujourd'hui, que tout le monde considère forcément que c'était une bonne réforme. Donc, je crois qu'il faut se méfier souvent des éléments très simplificateurs en amont. Pourquoi je dis ça ? Parce que si, effectivement, on entend par là satisfaire ce qu'on pourrait appeler une attente de l'opinion publique, et je rejoins pour partie ce qui vient d'être dit, il y a nécessairement deux questions qui se posent. Comment mesurer très exactement l'attente en question ? Si l'attente est effectivement une attente en termes de confiance dans le politique, la question du cumul n'est, à mon avis, pas le problème. Si, en revanche, l'attente est effectivement dans la dissociation des fonctions et donc des mandats, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit celle-là, effectivement, le non-cumul pourrait être une réponse. Mais la deuxième chose, c'est qu'à mon avis, jamais on ne donnera véritablement satisfaction, parce qu'il y a des parlementaires dits cumulards, enfin, cumulards, j'aime pas le mot, c'est pour ça que je... Bon, il y a des parlementaires dits cumulards qui, à mon avis, sont très présents, et inversement, il y a des parlementaires qui ne font que ça et qui viennent peu dans les assiettes. On n'a pas de levier, forcément, sur la présence. J'ai juste peut-être une nuance par rapport à ce qui vient d'être dit sur la question des pouvoirs du Parlement. Parce que je pense, et à mon avis, c'est indépendant de la question du cumul, je pense qu'il y a de nouveaux pouvoirs qui ont été reconnus au Parlement. Faut-il simplement y voir le fait que ça ne fait pas suffisamment longtemps, parce que c'est la réforme de 2008 ? Le fait est que les parlementaires ne s'en sont pas encore entièrement saisis. Et que, notamment, tout le processus, on va dire, pour revaloriser la fonction de contrôle du Parlement, n'est clairement pas abouti. Je ne pense pas, je suis même presque certaine du contraire, que le simple fait d'empêcher d'être en même temps membre d'un exécutif local permettra de répondre à cette question. Laurent Bouvet, la réforme ne va peut-être pas jusqu'au bout, puisque les sénateurs ou les députés pourront quand même rester conseillers régionales ou conseillers généraux. Donc, finalement, ça ne change pas grand-chose, cette réforme. Disons qu'ils s'adapteront, ils utiliseront des processus comme on en voit pour les mairies où quelqu'un, par exemple, qui devient ministre, reste premier adjoint. Ça, c'est quelque chose qui peut être compris. Donc, ils auront toujours un ancrage local ? Bien sûr. Ils pourront garder un ancrage local, bien sûr. Ce qui me paraît important, c'est aussi la contradiction qu'il peut y avoir dans l'opinion et même chez les militants politiques. Moi, j'ai vu, en observant un certain nombre de réunions de socialistes, par exemple, des applaudissements à tout rompre contre le cumul, désignant les cumulards, etc., qui étaient d'ailleurs dans la salle. Et puis, des réunions de désignation, de candidatures pour des élections où les mêmes qui applaudissaient quelques mois avant allaient vers le cumulard, le supplier d'être candidat alors qu'il est déjà parlementaire pour être maire, pour être leur représentant parce qu'il y a une efficacité, parce qu'il y a une logique, parce qu'il y a une expérience, parce qu'il y a un poids politique. Donc, tout cela doit être pris en compte. C'est-à-dire qu'on est sur de l'incertain, alors que ce soit qu'on considère que ce soit une avancée, on peut l'argumenter de cette manière. Bon, c'est déjà une première pierre, c'est mieux que rien. La logique du c'est mieux que rien est acceptable en politique. Mais simplement, qu'il n'y ait pas ces communiqués de victoires, de grandes révolutions démocratiques, comme j'en ai lu, là, aujourd'hui, de changements considérables. bouleverser les pratiques politiques, les pratiques parlementaires, quelles pourraient être les conséquences, Anne Levade ? Alors, c'est évidemment très difficile de les apprécier. Ce qui est certain, c'est que cette réforme sera applicable à partir de 2017. On voit bien, d'ailleurs, là, dans la perspective de l'échéance immédiate des municipales, que ça ne semble pas décourager certains parlementaires. Rien ne leur impose. Mais en tout cas, il n'y a pas d'effet incitatif par anticipation qui découragerait certains parlementaires d'être d'ores et déjà candidat aux élections municipales. Il est sûr qu'en 2017, mécaniquement, ça devrait avoir un effet, les chiffres restant les mêmes, c'est-à-dire qu'il faudra bien, effectivement, répartir, en quelque sorte, les mandats entre des personnes différentes. La question qui peut se poser, et je ne sais pas si ce serait une meilleure situation que celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est de savoir si on ne risque pas, par exemple, d'avoir un système à l'américaine où il y a une espèce de montée en puissance, c'est-à-dire qu'on est d'abord gouverneur, puis ensuite, on est membre de la Chambre des représentants, et puis, en apothéose, on est sénateur, et puis, finalement, pour les plus chanceux, on peut même imaginer d'être candidat à la primaire de son parti. Donc, finalement, la question du cumul dans le temps peut être une espèce de substitut. Merci Anne Neuvann, merci Laurent Bouvet. On attendra 2017 pour voir les effets de cette loi. Et nous avions posé la question à notre partenaire du nouvelops.com. Non cumule des mandats, les parlementaires seront-ils plus efficaces sans mandats locaux ? Les internautes ont répondu oui à 70%, non à 23% sur 244. Votant, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. A 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada